salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les hélices du mami pro donc j'ai reçu ce matin des hélices carbone que j'ai commandé sur internet et elles sont elles sont là voilà hélice full carbone donc je sais pas on va essayer de voir de près l'autofocus donc voilà là on voit bien full carbone elles ont la la forme des hélices du platinium donc les hélices du platinium qui sont là qui sont montés sur mon drone actuellement donc on peut voir que c'est c'est exactement les mêmes les mêmes courbures les mêmes angles on voit que ça relève un tout petit peu sur la fin de l'hélice les bords d'attaque sont équivalents c'est à peu près la même épaisseur et puis et puis voilà ça c'est des origines les hélices d'origine du mavic donc ouais la forme ça n'a strictement rien à voir donc je vais m'amuser à faire un petit comparatif entre les hélices d'origine celle du platinium et celle en carbone donc on va commencer tout simplement par le poids voir la différence vu que là on vient déjà de voir au niveau de la forme ce que ça donnait ensuite on ira faire un petit test dans un champ pour voir le niveau sonore et puis la stabilité voire l'impact s'il y en a et puis voilà donc on se retrouve tout de suite pour les tests de poids un petit comparatif allez à tout de suite nous revoilà pour la pesée donc pour cela je vais utiliser une balance précise à 0,01 g c'est une balance qui est utilisée pour peser les métaux précieux donc elle est relativement précise on va commencer avec les hélices d'origine voilà on est sur du 7,26 g les hélices du platinium on est sur du 6,86 g et enfin celle en carbone on est sur du 7,24 g donc étonnamment les hélices en carbone ne sont pas plus légères voilà pour le premier test on passe à la suite de retour donc contrairement à ce que je pensais les hélices carbone ne sont pas plus légères que les hélices du platinium on a donc 6 g de différence on va continuer le test dehors pour voir petite mesure de décibels et puis constater la stabilité avec les différentes hélices je vais aller mettre un petit pull parce que ça caille et puis on se retrouve au milieu des champs allez à tout de suite nous revoilà on se retrouve au milieu de la campagne suisse on va faire notre essai d'hélices on va commencer par les hélices d'origine les hélices du platinium et on va finir par les hélices carbone donc d'abord un test de son suivi d'un test de stabilité et je pense qu'on aura fait le tour pour voir ce que ça donne allez à tout de suite alors test sonore avant de décoller on est sur du 50 décibels on commence par les hélices d'origine c'est parti on décolle on continue avec les hélices du platinium pour finir sur les hélices en carbone de retour à la maison alors après ce petit test dans la nature on s'aperçoit que les hélices d'origine du mavic pro comparé à celle du platinium ou en carbone on voit une différence en termes de sonorité celles originales font quand même plus de bruit en termes de stabilité pour les trois on voit que c'est la même chose le drone ne bouge pas il reste en place après les hélices carbone sont un poil plus cher que celle du platinium donc est ce que ça vaut vraiment le coup ça je sais pas après c'est une question une question de goût en tout cas chez que les hélices carbone ça donne un petit look qui est quand même un peu plus sympa sur le drone mais de là à les payer plus cher et puis avoir des hélices qui sont pas forcément de la marque dji est ce que ça vaut vraiment la peine de risquer un drone à 1200 euros avec des hélices qui au final n'apportent pas grand chose si ce n'est de l'esthétique voilà j'espère que ce test vous a plu laissez moi vos commentaires si vous en avez des questions je me ferais un plaisir d'y répondre vous mettez un petit pouce bleu si cette compa vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos allez salut merci